Allez, on va faire stop. Donc voilà, nous allons continuer un petit peu notre voyage avec quelques images de noyés tout d'abord. Donc voilà, l'huile de noix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'espère que vous allez pouvoir faire un petit peu l'expérience pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est quelque chose qui est produit en Rhône-Alpes assez couramment. Par contre, c'est de loin. Alors voilà, quelques petites photos où on voit notamment les feuilles, les fleurs mâles que je prends. Et j'essaye de vous montrer un petit peu plus loin les fruits en formation. Donc vous pouvez avoir la chance de voir si les branches vont assez bas. Voilà, deux petits fruits en formation. On va essayer de vous les montrer un peu plus loin, un peu plus proprement. Donc voilà, ces petits fruits vus de plus près sur la table. Voyez maintenant, c'est un peu plus facile à voir. On les voit nettement avec la mise au point. Voilà, vous avez ces petits fruits velus qui vont devenir les futures noix. Donc tels qu'on les connaît. Alors voilà, il faut savoir que ce n'est pas en fait finalement une huile qui est produite en très grande quantité. Et là, dans ma conférence sur les huiles végétales et agrocarburants, j'en parle assez peu parce qu'elle n'a pas une très grande importance au niveau mondial. Donc surtout en alimentation et la production est, on va dire, négligeable par rapport aux autres huiles. Donc pour reprendre un petit peu, je vais faire une version vraiment rapide. Vous m'excuserez de cette conférence. Pour ceux que ça intéresse, il y a plein de... je vous donnerai plein de références pour aller plus loin. Je vais vous donner quelques notions un petit peu pour comprendre les différents types d'huiles. Et surtout, je trouve, à mon avis, le gros scandale de l'usage des huiles végétales en agrocarburant qui s'est développé encore plus ces dernières années. Ce qui n'est pas si connu que ça en fait. C'est un petit peu connu pour certaines huiles, mais pas tant que ça. Notamment pour le colza. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Et qui n'a pas du tout de sens, ni écologique, ni économique. Donc on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une huile végétale ? C'est donc... Voilà, je vais faire un petit peu simple. À la base, en fait, c'est constitué de lipides. C'est donc des triglycérides. Donc c'est des molécules qui stockent l'énergie pour les plantes, en fait. Qui sont composées de nombreuses liaisons carbone. Donc pareil, je vais faire passer un petit peu vite sur la partie chimique. Vous m'excuserez. Mais il faut savoir qu'ils sont composés de liaisons qui sont soit remplies d'hydrogène. On va dire qu'elles sont saturées. Soit des liaisons carbone qui sont doubles éventuellement. Donc ça nous fait des acides gras poly ou insaturés ou polyinsaturés. Donc qui ont une différence. Ça va nous amener plus tard à parler de ces fameux oméga-3. Ou l'oméga-6. Donc en fait, ça, ça fait référence à la présence d'une liaison carbone double au niveau 3 ou 6, par exemple, d'une chaîne carbonée. Voilà. Donc on dit que les oméga-3 sont très importants, très bons. On va y revenir un petit peu plus tard. Et il faut savoir notamment aussi que, contrairement à ce qu'on pense, il y a pas mal de légumes à feuilles, tout simplement, comme la mâche, la laitue, etc., qui contiennent déjà de l'acide linoléique, par exemple, qui est un acide gras riche en oméga-3. Donc il faut savoir que c'est pas uniquement la consommation d'huile qui va, en fait, nous permettre de complémenter ces oméga-3. Et ce qui est conseillé ces dernières années, maintenant, c'est plutôt d'ailleurs un rapport oméga-6 sur oméga-3, plutôt que l'oméga-3 uniquement tout seul, en fait. Donc bon, je vous fais un petit... je passe un petit peu ce chapitre un peu plus rapidement. Et il faut savoir que, en fait, les huiles végétales sont également, quand elles sont traitées industriellement, donc c'est ce dont je vous parlais un petit peu, donc pour les huiles industrielles des ateliers enfants, elles sont très souvent hydrogénées. C'est-à-dire qu'artificiellement, on va rajouter des atomes hydrogènes sur les chaînes carbonées pour les rendre plus solides, pour les rapprocher d'une graisse. C'est ce qui permet, par exemple, d'avoir du beurre d'arachide ou de la margarine. Donc à la base, on peut faire de la margarine avec de l'huile de colza ou de tournesol, alors que vous voyez bien que l'huile de tournesol, à la base, est liquide. Voilà. Donc le problème, c'est que cette hydrogénation transforme les acides gras cis en trans. Alors je vous fais grâce, pareil, des détails, mais ça change les propriétés un petit peu de ces acides gras. Et donc plusieurs études scientifiques porteraient à croire que ce n'est pas forcément bon pour la santé. Donc pareil, des études, comment dire, à confirmer, mais qui ne seraient pas forcément en faveur de ces huiles végétales hydrogénées qu'on retrouve partout, comme agent de texture, comme conservateur, comme désodorisant, etc. C'est très très utilisé. Donc voilà, il faut savoir que le raffinage des huiles, ce n'est pas uniquement l'hydrogénation. En fait, on raffine les huiles, on les chauffe à haute température. Elles sont démucilaginées, elles sont décolorées, elles sont neutralisées à la soude caustique parfois. Elles sont désodorisées. Il y a un traitement chimique des tourteaux parfois sur certaines huiles avec des solvants. Éventuellement, elles peuvent être recolorées et on leur rajoute des vitamines, dans certains cas, pour la conservation notamment. Donc ça fait quand même beaucoup de traitements pour obtenir des huiles qui sont relativement standardisées, qui sont en général, si on pense à l'huile de colza industrielle ou l'huile de tournesol industrielle, ce sont des huiles qui sont relativement, finalement, transparentes, qui n'ont pas trop de goût ni d'odeur. Et qui sont, par contre, adaptées à la cuisson à haute température. Voilà, mais qui ont perdu toutes les propriétés des plantes originelles. Alors on va y revenir. Donc, voilà, j'ai un petit peu de temps. Je vais vous parler du colza dans un premier temps. Pourquoi du colza ? Parce que c'est la plante d'huile végétale qui est cultivée de manière la plus importante en France. Elle a une très longue histoire chez nous. Et c'est celle qui représente, voilà, la plus grosse en France. On la retrouve sur un million et demi d'hectares. Donc c'est quand même une culture très importante, déjà pour nous, pour la France, mais en Europe aussi. La moyenne de production de colza, c'était 5,1 millions de tonnes sur 2013-2017. Et ce qui faisait à peu près un peu moins de 2 millions de tonnes d'huile. Donc c'est pas négligeable. Et la production mondiale, 2014, étant de 71 millions de tonnes d'huile. Donc on a une production qui est relativement quand même importante en France. Et que vous dire par rapport à ça ? Donc c'était une plante un peu stratégique en Europe parce qu'elle permet en fait d'assurer une petite autonomie en protéines pour l'alimentation animale. Parce qu'il faut savoir que les tourteaux de soja, c'est-à-dire les résidus de la presse, sont relativement riches en protéines. Ils ont à peu près 35% de protéines. Donc ça permet à l'Union Européenne de ne pas trop dépendre des importations de soja. Voilà. Le problème, le gros problème, et c'est là où je voulais en venir, donc si vous me suivez toujours, c'est que 65 à 80% de cette huile, selon une source BASF, donc 65% selon BASF et jusqu'à 80% selon d'autres sources de l'huile, est déjà transformée en biodiesel en France. Voilà. Ça, c'est des statistiques récentes qui sont incroyables. Je pourrais vous donner les sources. Donc à l'échelle de l'Europe, c'est pas très très différent. Donc c'est une huile pourtant qui est très très bonne pour l'alimentation humaine. L'huile de colza non purifiée contient de l'acide oléique et surtout 22% d'acide linoléique et de l'acide linolénique, donc les fameuses oméga-3, à près de 10%. Ça nous fait une des meilleures huiles alimentaires pour leur rapport oméga-6 sur oméga-3, qui est à peu près de 2. Voilà. Malheureusement, elle est très majoritairement purifiée et mélangée, comme vous voyez, l'huile de colza, il faut... Souvent, on la trouve quand même pour de l'huile industrielle, on va dire, pour de l'huile de friture. Mais en fait, c'est une très très bonne huile. Et c'est dommage de voir que 65 à 80% de cette huile est déjà transformée en biodiesel en France. Voilà. Elle est utilisée sinon aussi comme lubrifiant. Elle est utilisée, évidemment, comme je vous disais, comme aliment pour bétail via les tourteaux de colza. Voilà. Une deuxième plante, je fais un petit peu vite, je suis désolé, c'est le soja, donc, dont vous avez déjà entendu parler, qu'on peut trouver l'huile de soja, je vous l'ai dit, donc, en grande surface, mais c'est pas facile, facile. C'est une monoculture très intensive, notamment aux USA, au Brésil et en Argentine, qui partagent les USA 34%, le Brésil 26%, l'Argentine 20% de la récolte. Donc, vous voyez, à eux 3, ils sont déjà à 66% de la production. Donc, le reste de la planète, c'est Peanuts. On a 24 millions d'hectares de milieux naturels, notamment Sud-Américains, qui ont été transformés en plantations de soja. Entre 2000 et 2010, 24 millions d'hectares, c'est monstrueux, des savannes, des prairies, de la forêt amazonienne. Dans le monde, au total, on a 358 millions de tonnes sur 128 millions d'hectares. Donc, c'est monstrueux, en 2017, et qui est à pratiquement 80% OGM. La France, elle, en produit une toute petite partie, ça fait 420 000 tonnes de soja. Donc, vous pouvez le voir en région Rhône-Alpes, ça peut se trouver sans trop de problèmes. Et, par contre, il faut évidemment, elle produit 400 à peu près 1 000 tonnes de soja, et là, on importe 3,5 millions de tonnes. Donc, autant dire que c'est rien du tout. Pourquoi c'est intéressant ? Alors, c'est une plante, donc, la graine contient 22% d'huile, mais 40% de protéines en moyenne. Donc, vous voyez, encore plus que le colza qu'on a vu auparavant. Donc, elle est utilisée un tout petit peu par l'homme. Je crois que c'est seulement 6% en 2005, donc ça doit être encore moins à l'heure actuelle. L'immense majorité, c'est la production de tourteaux pour l'alimentation animale. Donc, ça veut dire pour nourrir, finalement, les animaux qu'on va manger chez nous. Donc, en France, 70% des tourteaux sont de soja et donc sont importés, comme je vous disais. Donc, l'huile de soja, c'est la plus consommée, sinon, dans le monde, à part, si on enlève cet usage, finalement, animal. Mais, son rapport oméga-6 sur oméga-3 serait relativement correct, un petit peu haut. Mais, elle aurait, l'usage prépondérant, malheureusement, et surtout, une huile raffinée. Donc, comme le colza, elle a été chauffée, extraite à l'hexane, etc. Donc, c'est une huile qui est surtout raffinée dans l'utilisation alimentaire pour les hommes. Voilà, je termine, donc, en continuant, maintenant, avec l'huile de palme, dont vous avez beaucoup entendu parler, parce qu'il y a eu beaucoup, évidemment, de polémiques autour de la production d'huile de palme, donc, de même que celle de soja. En fait, les deux cultures sont un peu catastrophiques à l'échelle du globe pour la biodiversité tropicale, notamment. Donc, que vous dire ? C'est une culture qui est très ancienne, en fait, l'huile de palme. Donc, elle semble remonter à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. On a des traces, voilà, à peu près, archéologiques jusqu'à 3000 ans avant Jésus-Christ, et on pense à 5000 ans, voilà. Donc, elle est largement cultivée dans toutes les zones tropicales du globe, mais surtout en Asie, alors qu'à l'origine, elle est originaire du golfe de Guinée, où on trouve encore des palmeraines naturelles, voilà. La production, donc, est peu mécanisable, donc, on fait travailler beaucoup de main-d'œuvre tropicales, donc, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas forcément énormément, mais c'est beaucoup, finalement, de main-d'œuvre bon marché, on va dire, qui est utilisée pour produire l'huile de palme. La production totale est de 50 millions de tonnes, donc, ce qui est beaucoup moins, évidemment, que l'huile de soja qu'on vient de voir, mais qui est encore très, très important. Et à 50%, donc, sur les derniers chiffres que j'ai, donc, 50% d'Indonésie, pratiquement, 38% de Malaisie, et le reste en Thaïlande et dans d'autres pays. Donc, en fait, l'Indonésie et la Malaisie génèrent avec ça plus de 40 milliards de dollars US, donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour leur industrie. Le souci, c'est que c'est une monoculture récurrente, ça veut dire que c'est, en fait, une culture qu'on trouve partout et qui a remplacé toutes les autres, qui a remplacé non seulement les plantes sauvages, évidemment, les forêts, mais aussi les autres cultures, donc, c'est problématique pour la biodiversité. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Asie, c'est vraiment une tristesse de voir des paysages, voilà, remplis de ces monocultures. Et voilà. Alors, après, nous, ça nous a permis, évidemment, vous allez voir, de s'en servir, parce que, alors, on l'utilise beaucoup, en fait, pas uniquement à travers le Nutella ou à travers les huiles comme les usages de Nutella, par exemple, dans les chips, dans les pâtisseries, etc. On l'utilise aussi, tout simplement, dans les cosmétiques, dans les savons, etc. C'est une huile qui comprend beaucoup d'acides gras saturés, donc qui fige la température normale, qui n'est pas exceptionnelle pour la santé, mais qui est très, très utilisé. Donc, voilà. Mais, alors, en 2018, j'ai trouvé un chiffre, donc là, pareil, je pourrais vous donner les références, qui donne, on a à peu près 60% de l'huile importée en Europe, donc, de cette huile, qui est déjà transformée en biodiesel. Donc, pareil, en biocarburant. Et donc, dans le monde, 20% de la production en 2018 est du biodiesel. Donc, ça veut dire, donc, ces agrocarburants, en Europe, c'est incroyable, donc, plus de 60% de l'huile qu'on importe est déjà du biodiesel. Donc, c'est un graphique qu'on peut voir, là, que je vais vous montrer dans cette vidéo, qui montre, donc, à quel point cet usage a explosé, donc, de biodiesel, encore comme pour le colza, ce qui est très préoccupant, parce que ça n'a pas de sens industriel. On va y revenir un petit peu plus tard, voilà. Donc, que vous dire d'autre pour... C'est une huile qui est utilisée, sinon, en Afrique, sous forme pressée, qui, voilà, qui pourrait avoir des actions bénéfiques sur la santé. Donc, il y a plusieurs études. Toutes ne vont pas dans le même sens, mais quand elle est utilisée sous forme pressée et non pas purifiée, évidemment. Voilà. Donc, je vais passer maintenant rapidement à l'huile de tournesol. Donc, c'est une huile qui est produite, qui est beaucoup moins importante en quantité, mais qui est intéressante au niveau de sa qualité nutritive, qu'on peut trouver chez nous. Alors, une petite chose amusante pour ceux que ça intéresse, parce qu'on me pose souvent la question, en fait, le tournesol ne se tourne au soleil, vers le soleil, qu'avant la floraison. C'est un peu bizarre. Donc, si vous regardez bien, en fait, les capitules, donc les ensembles de feuilles, de fleurs, pardon, ne se tournent plus vers le soleil une fois qu'ils sont en fleurs. Ils s'orientent en gros vers l'est, sud-est. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Nord, et qui nécessite une pollinisation, comme beaucoup des plantes qu'on a vues. D'ailleurs, ce qui est préoccupant, vu les problèmes des abeilles domestiques récurrents ces dernières années, on se demande parfois, pour plusieurs de ces grosses cultures qu'on vient de voir, si ou comment la pollinisation pourra être finalement faite dans les années à venir. Elle est beaucoup purifiée, cette huile de tournesol. On a 40 millions de tonnes qui sont produites, et beaucoup purifiée pour faire des margarines, des huiles de friture, des savons, etc. surtout, et beaucoup de très peu, et puis un petit peu de tourteau aussi, comme pour les animaux. Alors qu'en fait, l'huile de première pression à froid est très intéressante. Elle ne contient pas d'oméga-3, mais elle reste quand même riche en acides gras linoléiques, et d'autres acides gras insaturés. Donc, c'est quand même une huile intéressante. Voilà, je vais finir un petit peu rapidement sur l'olivier. Donc, je vous avais montré quelques photos tout à l'heure. Donc, l'olivier, c'est une plante qui est relativement peu importante au niveau de sa culture dans le monde. Pour nous, en Méditerranée, c'est quelque chose d'assez important. L'Espagne en produit 1,6 million de tonnes, alors qu'en France, on a 3 000 tonnes. C'est donc quasiment rien. On importe 95% de notre consommation. Et donc, en fait, il faut savoir quoi. En France, c'est vraiment une culture très marginale, en fait, on va dire. Que vous dire ? C'est une huile qui est assez bonne pour la santé, mais le rapport oméga-6 sur oméga-3, lui, n'est pas terrible. Il est très important et contient surtout de l'acide oléique. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément ça qui fait qu'elle est intéressante. Voilà. Après, il y a plein d'études sur ces huiles. Donc, l'huile de première pression à froid en général, qu'on trouve chez nous. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas pour la santé ? Donc, le fameux régime méditerranéen. Donc là, je n'ai pas trop le temps de parler longtemps dessus. Il faut savoir qu'historiquement, elle a été utilisée même en fait comme combustible, pour les lampes à huile notamment. C'est étonnant. Maintenant, elle est utilisée surtout pour l'assaisonnement, pour un petit peu pour la cuisson. Voilà. On peut aller jusqu'à 100 degrés à peu près pour les huiles vierges. Sans la friture. Je crois que le point de fumage, c'est 110 degrés. Donc, il faut vous faire attention quand même. Voilà. Donc, je vais maintenant passer directement à cette partie un petit peu, ces usages industriels et ces histoires de biocarburant, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc, voilà. Vous avez vu que plusieurs de ces huiles, et c'est vraiment un petit peu le gros scandale finalement de ces dernières années, dont on parle de temps en temps, mais pas encore assez. C'est que, suite au fameux pic pétrolier, du moins du pétrole conventionnel qui aurait été atteint en 2006, enfin bref, là-dessus, il y a plein de discussions, mais on cherche à développer des fameux biocarburants au début des années 2000. En 2009, l'Union européenne adopte une directive de mettre 10% de biocarburants dans les pompes. Et en 2012, marche arrière, la Commission européenne a reconnu la nocivité pour la planète des biocarburants, qu'on a de renome agrocarburant. Et donc, en 2013, donc finalement, 4 ans après, limite leur part à 7% dans les carburants. Donc voilà, cet objectif de 10% est passé à 7%. Et bien pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se rend compte que finalement, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. Donc les productions alimentaires vont être finalement destinées aux biocarburants, qui ont des effets catastrophiques, comme on vient de voir en Amazonie, en Indonésie. On détruit donc finalement des prairies, des tourbières, qui constituaient des puits de carbone, pour faire de l'huile qu'on va mettre dans nos moteurs. Et en plus, avec un rendement très très mauvais. Donc là, j'ai quelques graphiques que je vais vous montrer. Voilà, donc l'origine du biodiesel, à l'heure actuelle, c'est 75% du colza, et 48% en 2017, qui sont déjà incorporés dans le gasoil B7. Voilà. Donc qui veut dire 7% maximum, l'ancien diesel. Voilà. Donc en plus, la production d'huile de colza nécessite beaucoup d'engrais azotés, qui augmente encore l'effet de serre. Donc ils sont... Ce n'est pas une culture à promouvoir pour faire du tout des agrocarburances colza. Voilà. Donc voilà, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de recherches, évidemment, qui essayent d'optimiser d'abord les variétés, pour limiter les intrants, pour faire des meilleures pratiques agricoles. On essaye de faire des cultures conjointes pour fixer l'azote de l'air, etc. Mais tout ça, c'est quand même pas terrible. Ça reste, comment dire, des cultures qui sont pas très intéressantes énergétiquement et économiquement pour produire des carburants. Ça permettra pas de sortir de l'impasse, finalement, dans laquelle on se trouve au niveau énergétique. Donc ça, il faut le savoir. Voilà. On a, sinon, quand même un chiffre à savoir, la production mondiale d'agrocarburants vient à l'heure actuelle surtout du bioéthanol qui est produit à base de canne à sucre. Donc pas d'huile végétale, mais de canne à sucre. 35% à peu près de la production mondiale de canne à sucre est transformée en bioéthanol, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire que plus d'un tiers de cette canne à sucre n'est pas consommée, n'est pas transformée en sucre, mais sert à rouler également. Donc c'est pareil, elle pose des problèmes d'agrocarburants inefficaces, d'accaparement des terres, etc. Il va falloir changer de paradigme. Ça, on le sait tous, mais on arrive vers quelque chose qui n'a pas de sens, même économique. Donc j'avais trouvé quelques statistiques. En France, on a un besoin en carburant d'environ 100 millions de tonnes par an, on va dire. Or, le rendement de colza ne dépassant pas 1,5 tonne d'huile par hectare, il faudrait 66 millions d'hectares, soit le double de la surface agricole utile en France pour être autonome en carburant. Ce qui est complètement irréaliste, parce qu'évidemment, il faut cultiver autre chose que du colza et on ne peut pas faire surgir cette surface agricole de nulle part. Voilà, donc c'est une impasse. Ça ne fonctionnera pas pour produire des carburants, même en France. Voilà, c'est important de savoir. Voilà, pour terminer, je vais vous laisser un petit peu là-dessus. Il y a de nouvelles générations, évidemment, d'agrocarburants. On pense notamment aux secondes générations d'utiliser la biomasse comme le bois ou la paille. Donc, il y a des études qui sont en cours, comme le projet Futurole. Donc, je vous laisserai regarder un petit peu ça sur Internet. Des technologies qui sont déjà commercialisées par Axins, notamment. Bon, pour l'instant, pas de résultats, mais beaucoup de recherches. Les algocarburants, donc de troisième génération, qui fabriqueraient par bactéries ou algues, pareil, qui arriveraient à capter plus, donc, finalement, de CO2 et à produire plus d'énergie par hectare et par an. Le processus est très coûteux et, pour l'instant, ce n'est pas idéal. Ça consomme beaucoup de phosphore, d'eau douce aussi. Et il faut quand même, mine de rien, beaucoup d'énergie pour cultiver les algues, casser les cellules, produire les solvants, etc. Le transport n'est pas forcément simple. Donc, il faut être près d'une source de CO2 pour produire ces algocarburants. Donc, pour l'instant, ce n'est pas évident, évident. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu là-dessus méditer ces agrocarburants et ces huiles végétales pour ceux qui auront des questions. Donc, j'ai quelques infos sur le site Terre de Graines. Ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie. Et vous avez une petite littérature que je vous mettrai en commentaire de la vidéo. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, bravo. Et à très bientôt.